Je voulais aussi donner un peu d'érotisme. Jusqu'à présent j'ai pas dit de texte érotique, alors je les déguise sous des prétextes. Je trouve que ce pays est très sensuel d'ailleurs, pour l'ensemble. Enfin bon, j'ai une grande maîtrise de tout cela, ne vous inquiétez pas. Comme je suis un peu habité par les éléments, l'eau, la terre, je me sens un peu tellurique. Je suis né près d'un pôle d'air, qui est un marais, une partie de terre gagnée aux moyens artificiels par des digues, soit pour gagner des zones pour l'urbanisme ou pour l'agriculture. Les pôles d'air m'ont toujours fasciné parce que je pense que nous sommes quelque part tous des pôles d'air. Pôle d'air. Je mûris lentement, immobile, conquis, au seul conglomérat de mon corps, liquide et matière scrutant la brume qui n'est plus de l'eau mais une présence. J'ai muté dans les herbes dents, l'humilité de mon origine, avec la mémoire de la mère absente et emprisonnée à la fois en son socle, avec la lutte séculaire de l'homme avide de nouveaux espaces. Pôle d'air. Je reviens au fond de moi-même, dans le sens irrigué de mes rêves riches, d'un ciel complice, souverain. Une barque lente, compacte, lourde, métaphore de la vase, caresse une portion de ciel venu se reposer sur l'eau. Pôle d'air. Me suis-je adapté à ce monde ? Je me reflète de cet épanouissement sauvage qui me rend à la simplicité la plus stricte, loin des artifices. On ne peut être soi-même qu'avec cette communion saumâtre et digérante. Pôle d'air. Histoire ancestrale des métamorphoses que semblent égrener les roselières aux abords du canal. Ici, les humeurs changeantes établissent un dialogue dans les poumons d'un jonc de jeunet que le vent ravive de chlorophylle et de la térébenthine des pins. Les rhizomes fœtus alourdissent mon sang qu'une brise vespérale endort. Ici, je me recrée de l'intérieur. La lassitude de mes membres n'est qu'apparence. Des frontières de Tiffé préfigurent mes os à la douceur. La vase, dans sa mort végétale et minérale, me ramène à l'essence de mon destin. Avec bactéries et batraciens, j'incarne le silence rédempteur, la densité d'un monde propice au recueillement. Putride et tourbeux, mon sang est de mutisme. Même les sternes s'y révèlent, poldères. Parole ultime dans l'inertie de mon corps, lorsque le faucon, créscerelle, s'évapore dans son vol du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo Louis. Bravo. Bravo. Bravo.